Encore le buzz, comme on dit. Première réaction, on est à quelques semaines de l'élection présidentielle. La question c'est qui a écrasé la mannequille ? C'est la seule question en fait. En tout cas, vous avez l'air de sourire. Vous voudriez dire qu'il se crache à la figure ? D'abord c'est dangereux, parce que le Covid n'est pas tout à fait terminé. Et ensuite, en réalité, elle n'a pas d'intérêt cette photo. Ce n'est pas ça le problème de cette campagne, ce ne sont pas les photos. Il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon, votre avis. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas effectivement... Je crois qu'on a un problème plus profond dans cette campagne présidentielle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle n'intéresse personne, cette campagne. Et ça, c'est très inquiétant en fait. Il y a quand même un problème démocratique, ça. Si l'un de ces trois, voire les trois, voire deux, n'obtenaient pas leur parrainage. D'abord, je vous rappelle qu'il y en a un autre qui s'est retiré de la campagne, qui est Florian Philippot. Qui n'avait eu qu'un seul parrainage. Qui n'avait eu qu'un seul parrainage et que je salue. Parce que moi, je salue l'engagement de Florian Philippot pour le coup. Alors, tout le monde pense que je suis acoquiné, comme on dit maintenant, en politique avec Florian Philippot. Pas du tout. D'abord, il ne m'a rien demandé. Jamais. Et ensuite, ce que je salue, c'est le courage de Florian Philippot. Qui, de samedi en samedi, a tenu bon et a apporté de l'espoir aux gens. Pendant qu'effectivement, les autres candidats se calculaient leur campagne. Et peut-être que s'il s'était intéressé un peu plus à sa campagne et un peu moins aux gens, on n'en serait pas là. Mais je trouve que la grandeur, pour le coup, dans cette campagne de Florian Philippot, de s'être intéressé aux gens et pas à sa campagne. Là où les autres se sont intéressés peut-être un peu trop à leur campagne et pas assez aux gens. Les gens ont vécu des drames épouvantables. Et je trouve effectivement tout à fait singulier que, finalement, ça a été peut-être un des seuls qui, de samedi en samedi, a été présent et tenu bon par tant de pluie. Et je tenais à le souligner et à le signaler et vraiment à le remercier, pour le coup. Alors, sur la question des parrainages, on le rappelle... C'est voler l'élection présidentielle. Mais il y a pire. C'est que vous avez entendu François Bayrou. François Bayrou, généreusement... Oui, une réserve. Une espèce de réserve de part. Donc c'est l'État qui, généreusement, M. Macron, merci M. Emmanuel Macron, et effectivement sa cour, viennent décider que, généreusement, il laisse les autres faire campagne. C'est toujours un scandale démocratique quand vous avez un candidat qui ne peut pas se présenter. Je suis désolé. Ce n'est pas à nous de décider. Enfin, ce n'est pas... Comment je vais dire ça ? Bien sûr que si, c'est à nous de décider qu'ils se présentent ou pas. Mais vous avez aujourd'hui des petits candidats qui ont des choses à dire et qui apportent leur lumière au débat. Et au nom de quoi est-ce qu'effectivement ils ne participeraient pas, finalement, à la campagne ? Mais là, c'est pire. Ça ne veut peut-être pas, mais vous êtes un fervent catholique. Je ne me trompe pas. Fervent, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais catholique en tout cas. En tout cas, croyant et pratiquant. Oui. D'abord, j'ai de la peine. J'ai de la peine, une double peine. J'ai une peine pour ces garçons. Je ne sais pas quel a été le but de ça. Je ne sais pas. De faire le buzz. Oui, je pense que c'est que ça, effectivement. Mais moi, je suis peiné quand on en arrive à faire le buzz en méprisant les autres. Je vous ai parlé tout à l'heure du mépris. Ça revient un peu à ça. Je suis toujours un peu blessé. D'abord, je suis blessé en tant que chrétien qu'on vienne finalement, comment je vais dire, oui, offensé ma foi. Je pense qu'ils ont raison. Mais ce qui m'importe, c'est de ne jamais blesser l'autre. Vous vous rendez compte qu'on a supprimé aux non-vaccinés le droit, ipso facto, de se faire tester. Puisqu'ils payaient les tests. Mais dit-on, le milliard d'eux, qui l'a dépensé ? Donc, on paye les vaccins et on paye les tests. Dévaccinés. Et après, c'est nous les égoïstes. C'est balèze quand même. Il fallait oser. Non, mais il fallait oser, quoi. Ça valait vachement la peine, du coup. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il est autiste. Il n'écoute rien. Il est enfermé. Il est atteint d'une pathologie grave, qui est effectivement une pathologie, qui est celle de l'autisme. Il n'écoute pas. Il est dans une bulle qui l'empêche d'écouter. Il n'écoute que lui-même. Il écoute ses voix intérieures. En fait, on sait qui il écoute. Mais, je veux dire, et le problème de fond, c'est qu'il n'écoute plus la société. On parlait de mépris tout à l'heure. Le mépris, c'est ce qui conduit toujours au fascisme. Dans l'histoire, c'est toujours ce qui a conduit au fascisme. Et c'est ce qui est en train de se produire, finalement. On a eu un fascisme sanitaire, on va vers un fascisme économique, on a un fascisme social. Ça va s'arrêter quand ? C'est la vraie question, en fait. Des maladies. Non. Non. Le gouvernement n'a pas mis des milliards pour lutter contre l'épidémie. Il a mis des milliards pour lutter contre ses propres conneries. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le gouvernement, il y a cette particularité, il fait un truc. Et après, effectivement, il paye ce qu'il a fait plus tôt. Parce que si le gouvernement avait investi des milliards dans le Covid, il aurait réinvesti dans les hôpitaux, il aurait investi dans les salaires, il n'aurait pas viré des soignants les jetant à la rue comme il l'a fait. Parce qu'ici, il faut quand même faire une mention spéciale pour tous les soignants suspendus, qu'il faut le savoir, il faut que ceux qui nous regardent le sachent, depuis six mois, ne touche pas un centime. Pas un centime. Vous savez que quand ils refusaient une vaccination obligatoire comme l'hépatite B, eh bien, ils étaient licenciés pour insuffisance professionnelle. Donc, au moins, ils touchaient le chômage. Ici, la loi a prévu de ne même pas les licencier. Ils peuvent rester comme ça trois ans, quatre ans, sans salaire. M. Macron est de ses amis, parce qu'il faut quand même savoir que M. Tajeddin est un ami de M. Emmanuel Macron, puisqu'il a participé, ils se sont rencontrés lors de la commission Attali, et il a participé à la création de La République En Marche, M. Tajeddin. Que, à la lumière des révélations qui sont faites dans Politico, à la lumière des éléments révélés dans la presse, et qui sont en accès public, que McKinsey ne doit pas bien lire, manifestement, eh bien, si ces informations sont vraies, et je n'ai aucune raison de les tenir pour fausses, dès lors qu'aucun procès n'a été fait à cet article, eh bien, les responsables de McKinsey ont donc commis un faux témoignage devant la commission d'enquête parlementaire. C'est ça que j'annonce ce soir. Et que donc, demain, je vais déposer une plainte pénale pour faux témoignage contre M. Tajeddin et contre le cabinet McKinsey-France. Je ne suis pas menacé de poursuite judiciaire ? Parce qu'en diffamation, il y a une règle. C'est que je me défends par l'exception de vérité. Si je peux prouver que le propos que j'ai donné est vrai, et que donc, ce n'est plus de la diffamation. Et celui qui fait un procès en diffamation doit être absolument sûr de le gagner. Parce que si jamais je plaide d'exception de vérité, que je peux prouver que mon propos est vrai, ou qui plus est qu'il avait des apparences de vérité parce qu'il a été publié dans un document public, eh bien, leur procès tombe. Donc, c'est une méthode, en fait. C'est une méthode qui est utilisée. La méthode de l'intimidation. De ce que cette commission d'enquête parlementaire révèle. Est-ce qu'on se rend seulement compte ? Est-ce que ces gens sont hors sol au point de ne pas voir la difficulté dans laquelle ils ont été mis par cette commission d'enquête ou à la fin de la commission d'enquête, on ne sait rien ? Olivier Véran a menti à la commission d'enquête sous serment en disant que McKinsey avait participé au fameux transfert des patients, et on avait finalement organisé le transfert des patients en TGV, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Il s'est excusé, ensuite. Donc, à quel moment ça va s'arrêter, le mensonge, dans cette affaire ? On voit bien qu'en fait, ils sont très dérangés par cette commission d'enquête parlementaire, que je salue au passage quant, effectivement, à la qualité des questions qu'ils ont posées. Est-ce que vous savez, par exemple, que dès 2018, on savait qu'il y avait des problèmes avec les cabinets de conseil, puisqu'un référé court des comptes a été donné et livré à Mme Buzyn ? On le savait depuis 2018. Non, mais ça ne va pas. On a affaire, effectivement, à des gens qui sont dans le collimateur de la justice américaine, qui sont quand même dans le collimateur des commissions d'enquête parlementaire françaises, qui oublient manifestement les missions qu'ils ont faites, sont incapables de dire avec précision ce qu'ils ont fait, ont une culture du secret. Non, il n'y a aucun livrable McKinsey qui permet de voir quels sont les fonds publics qui ont s'y dépensés et on vient menacer quelqu'un qui pose des questions sur Twitter. Mais ils ont perdu la raison. C'est pour McKinsey. On parlait d'un contrat, notamment, de 605 000 euros. Rien que ça, pour la mise en place, je cite, d'une tour de contrôle stratégique à Santé publique France ou encore d'un 170 000 euros pour la seule mise à disposition d'un agent de liaison avec Santé publique France. C'est ça, c'est ces sommes en jeu. Et il y en a de pléthore. La commission d'enquête parlementaire laisse dire, Olivier Véran, que le cabinet McKinsey a effectivement fait les fameuses évacuations sanitaires. Heureusement qu'ils étaient là, les cabinets privés, je ne sais pas si c'est McKinsey, mais les cabinets privés, alors qu'il était notoire qu'effectivement il y avait des simulations déjà en 2019 sous l'égide du SAMU de France. Mais qui travaille dans ce pays ? Qui travaille ? C'est mon argent. C'est l'argent des Français. C'est l'argent de tous les Français. Eh bien, je vais vous dire un truc. Non seulement je vais déposer une plainte, moi, à titre personnel, contre M. Tajin, mais je pense qu'il est temps d'aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'il est temps que les Français... Une action collective ? Il faut faire une action, non pas collective, mais une multiplication d'actions individuelles contre X, que je mettrai à disposition gratuitement, pour le coup que l'association que je dirige mettrai à disposition gratuitement. Il ne faudrait pas que les Français se posent des questions. C'est vrai que beaucoup de gens, quand même, ont marqué leur étonnement quand on a appris que le fils du président du Conseil constitutionnel était à la tête d'un cabinet associé, en tout cas, qui conseillait le gouvernement. Ça, ça vous a... Voilà. Non mais quand même ! Mais alors j'ai une question. Pourquoi on apprend aujourd'hui que c'est McKinsey, entre autres, qui a effectivement été missionné pour comptabiliser le nombre de masques ? Je croyais que c'est Agnès Buzyn qui l'avait fait. Ah ah. C'est pour ça un problème, ça ? Et ça, vous l'avez appris où, ça ? Quoi ? Que c'était McKinsey qui avait été... Ah bah c'est la commission d'enquête. D'accord. McKinsey. Je ne sais pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que le ministre de l'économie a signé un accord secret, secret, avec la société de conseil McKinsey pour la réécriture du recovery plan. Eh ? Or, il a fait croire à tout le monde que c'est lui qui l'avait fait. Voilà où on en est. Et attendez, je n'ai pas bien su... Redites-moi comment vous l'avez su que c'était... C'était Mario Draghi lui-même qui le dit ? Parce qu'en fait, c'est la presse qui l'a révélé. La presse italienne l'a révélé. Et là, on parle de centaines de millions d'euros et on me dit « Oh mais c'est mon droit de bosser avec le privé. » D'accord. Il n'y a pas que McKinsey parce qu'on a l'impression que vous faites un petit set sur McKinsey. Non, il y en a plein. Ah bah c'est quand même un des cabinets principaux. Ouais. Il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres, effectivement. Que non, peut-être ? Oh bah vous avez KPMG, vous avez Deloitte, vous avez Accenture. Ersten & Young, Boston Consulting Group. Vous en avez plein. Il y en a plein, effectivement. Non, le BCG, je crois, où travaille un des... Alors, le BCG, c'est pas inintéressant. Ouais. Boston Consulting Group. Consulting Group. C'est pas inintéressant. Le cabinet américain, comme son nom l'a dit. Non, 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 ils ont été auditionnés par la commission d'enquête. C'est le général De Villiers qui bosse chez... C'est ça qui est fou. C'est le frère de Philippe De Villiers qui travaille au sein de ce groupe de conseil. Ancien chef d'état-major des armées. Ça vous choque, ça ? Oralement. Alors, ça, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez dit qu'il y a 1%. Il y a un débat intéressant entre M. Zadjidine et finalement la commission d'enquête. Il vous dit non, mais il y a seulement 1% des gens de McKinsey qui finalement vont aller dans le public après. Donc, c'est très peu. Mais en fait, c'est une fausse manière de poser le débat. Il va où, ce pourcent ? Il occupe quoi comme poste ? C'est ça la vraie question. Parce que si demain matin, vous avez un type de chez McKinsey ou d'ailleurs qui finalement finit secrétaire général de la Défense, il y a un problème. Il y a un problème quand même. Allons plus loin. Et inversement, un chef d'état-major des armées, excusez-moi, qui rentre dans un cabinet privé américain, moi je me dis pour la sûreté nationale... Allons plus loin. Est-ce que vous savez que McKinsey a une représentation en France mais n'a pas de filiale en France. Il n'y a pas de société McKinsey France. Il y a un bureau McKinsey France mais qui n'a pas la représentation... Enfin, qui a la représentation mais qui n'a pas de personne morale. Il n'y a pas de société. Ça remonte au Delaware. Pourquoi est-ce que les cabinets de consulting ont été payés pour la stratégie sur le pass sanitaire ? Je peux savoir pourquoi. Vous connaissez la loi Bachelot publiée en 2009, Grande loi Santé et Territoire, qui a réformé le système de santé, qui a créé notamment les ARS ? Le responsable technique du dossier ARS pour Roselyne Bachelot avait été recruté chez McKinsey. Et il est reparti dans son cabinet après le travail achevé. Et la mise en place des ARS, tant décriée aujourd'hui, a été mise en place en grande partie par Capgemini. Et dans le groupe de travail ARS au ministère de la Santé, au ministère de la Santé, on trouvait l'omniprésence de Capgemini et plus de consultants de Capgemini que de hauts fonctionnaires. McKinsey vient effectivement donc gérer la politique vaccinale, en tout cas la stratégie vaccinale en France. On ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait, mais on sait qu'ils l'ont fait. Enfin, on sait qu'ils l'ont fait. En tout cas, a priori, ils l'ont fait. Puisqu'ils ne sont pas ce qu'ils ont fait, difficile de savoir s'ils l'ont fait. Bref. Sauf qu'on va s'apercevoir que chez Pfizer, vous avez aujourd'hui des gens numéro 2 de chez Pfizer, pour le coup, qui viennent effectivement de chez McKinsey. C'est curieux quand même. Et quand vous savez qu'aujourd'hui, finalement, le vaccin dominant, c'est Pfizer. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant ? Mais vous voyez, c'est là où on peut... Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il y a un rapport de McKinsey sur le pass sanitaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les cabinets privés sont une dictature sans État. Et il dit, depuis Rome, on pense que, je vais le voir par là, il dit effectivement, depuis Rome, on pense que la dictature se fait effectivement via des États. Et bien là, on découvre qu'au fond, il y a une dictature sans État parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a l'opacité et des gens qui décident tout seuls. Et bien en parlant de...